Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, bande fête de l'Aïda l'Adha, à tous les Jiboutiens, où que vous soyez, et à tous les musulmans du monde entier, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État, Ismail Marguélie, a adressé aujourd'hui ses voeux de l'Aïda l'Adha aux Jiboutiens et aux Jiboutiennes. Et plus de 2 millions de pèlerins sont montés ce matin au mont Arafat et ont commencé les rites du pèlerinage. C'était les sommaires, bienvenue à tous. Le meilleur vœu du chef de l'État, Ismail Marguélie, à la nation jiboutienne, à l'approche de l'Aïda l'Adha, le président de la République, Ismail Marguélie, a comme à l'accoutumé, à l'approche de l'Aïda l'Adha, formé ses voeux de santé, de bonheur, de succès, de réussite et d'épanouissement à tous nos compatriotes. Mes pensées vont en premier lieu à toutes les forces vives de notre nation, notre population active, nos jeunes mères et sœurs courageuses et à toutes les autres catégories démographiques de notre pays qui se demènent au quotidien pour mettre notre nation en phase avec les exigences du monde entier et en perpétuelle mutation, a indiqué le chef de l'État. Mes pensées vont ensuite à nos compatriotes affaiblis par les maladies et à ceux qui sont en proie à l'isolement et aux précarités. A-t-il affirmé, puisse Dieu accepter notre prière de voir notre pays engrangé à grande échelle, les fruits de la croissance, a par ailleurs souhaité le président Ismail Marguélie, puisse Dieu préserver l'aptitude légendaire et exceptionnelle qui caractérise notre pays dans cette partie du monde et qu'il le place inlassablement dans le giron de la paix, de la stabilité, de l'unité et de la cohésion nationale préalable, indispensable à l'avènement d'un essor économique et social durable, a indiqué le président Guélie. A noter que le chef de l'État a également mis à profit ce message de vœux à la nation pour former l'espoir d'une plus grande compréhension et complicité entre la communauté musulmane et les autres composantes culturelles et religieuses du monde. Je prie Dieu Tout-Puissant d'accepter notre prière de voir le monde marqué par davantage de rapprochement, de complicité et de complémentarité entre toutes ces différentes composantes culturelles afin que les disparités culturelles soient perçues non comme des sources de tensions et des problèmes mais comme des signes de richesse, a-t-il déclaré en substance. A noter également que le président de la République, Ismail Marguélie, a échangé de vœux de l'Aïdalat Ha avec ses homologues, chefs d'État et de gouvernement des pays arabes et musulmans. Aux premières heures matinales aujourd'hui, les pèlerins jiboutiens ont commencé à occuper la plaine de Arafat, environ 20 kilomètres au sud-est de la Mecque pour le rite du Ouqouf, le stationnement, le point culminant du hajj, le pèlerinage annuel qui dure cinq jours. Et bien, même si toute la plaine d'Arafat et le lieu de Ouqouf, beaucoup des pèlerins, donc, escalent le mont Arafat pour s'y tenir debout, et bien, ils répètent la takbir, Les pèlerins passent toute la journée à la méditation et aux supplications pour que Allah, le Tout-Puissant, leur pardonne et accepte leur hajj dont ils ont commencé les rites la veille, c'est-à-dire hier, dimanche 8 août, Amina, le jour du Tarouiyah. Les pèlerins du monde entier sont également montés au mont Arafat. Cette année, plus de deux millions de musulmans venus du monde entier ont effectué ce grand pèlerinage. C'est ce qu'ont précisé les autorités saoudiennes. Les pèlerins musulmans en Arabie saoudite ont commencé tout ce matin, lundi, à l'accession du mont Arafat, temps fort du hajj, l'un des plus grands rassemblements religieux du monde. L'étape du mont Arafat est dédiée aux prières et invocations au deuxième jour du pèlerinage. A l'occasion de l'Aïd al-Kabir, le Haut Conseil islamique a fait comme à l'accoutumée une déclaration à la télévision nationale. Eh bien, je voudrais préciser pour commencer que la journée du mardi demain 21 août, eh bien, le jour de l'Aïd al-Adha, a indiqué le cher Abdurrahman Chamsoudine, président de la Fatwa. Je souhaiterais ensuite adresser mes voeux le plus cher au président de la République, Smaïl Marghele, à son épouse et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, et à toute sa famille. Et prions ainsi le Tout-Puissant de lui accorder la santé. Nous souhaitons, a-t-il martelé, également nos voeux de bonheur à tous les Jeboussiens. Avant la journée du 21, il y a bien entendu le jour de la veille, c'est-à-dire aujourd'hui, lundi, une journée exceptionnelle, parce que c'est le jour de Arafat. Pour ce qui est de la prière de l'Aïd, nous allons prier ensemble. Donc, a-t-il précisé l'Aïd al-Adha demain, mardi 21 août, à 6h30 du matin. C'est devenu un grand classique à Djibouti. Deux clafettes de l'Aïd al-Adha pointent son nez. La fièvre acheteuse s'empare tout Djibouti. Adeptes de la dernière heure, les Djiboutiens font toujours les achats à la toute dernière heure. Et ceci rend toujours plus beau cette course folle aux achats ou toute chose. En effet, l'Aïd al-Adha est avant tout une fête familiale et appelle à ce titre une mobilisation dans chaque foyer et surtout un rendez-vous incontournable pour chaque enfant. Une pagaille inhabituelle. Il règne donc les marchés. On a assisté des brouhaha, des klaxons d'automobilistes qui se disputaient le butube avec les piétons déambulants d'une échoppe des vêtements. Et bien, si les achats de vêtements sont importants à la veille de l'Aïd al-Adha, l'achat du bétail, du sacrifice à l'occasion de l'Aïd al-Adha, occupe une grande place dans les dépenses des familles Djiboutiennes. Pour l'occasion, le marché du bataille de Balbala est en effervescence. Le parc à bétail a vu cette année une influence record des petits ruminants, en majorité des moutons, mais aussi des chèvres. Le contrôle sanitaire s'effectue également dans l'enceinte du parc. Les troupeaux du bétail proviennent essentiellement des régions de l'intérieur, mais aussi des pays limitrophes. Certains vendeurs proposent leur bétail le long de la route de Balbala jusqu'à la station près de la route de Holhol. Des dizaines, des milliers de têtes de bétail sont disposées cette année au parc à bétail. Des milliers de Djiboutiens se sont présentés pour acheter les moutons de sacrifice que toute la famille et les voisins vont se départager demain. Les prix sont abordables cette année selon les acheteurs qui sont en surnombre sur la route de Balbala, comme on deva sur ces images. Selon donc les témoignages des Djiboutiens, il y a une bonne majorité du bétail qui est disponible au parc du bétail de Balbala. Djibouti se part également des colliers de lumière à l'instar du reste du monde. Les musulmans vont fêter demain l'Aïda l'Adha. La municipalité a décidé de parer les principales artères de la capitale des colliers de lumière richement décorés et donnant la ville à un aspect festif. Alors que les techniciens en charge de l'installation de la décoration lumineuse sont encore à pied d'oeuvre dans d'autres artères. La vieille rue de Rombes et la dynamique rue d'Ethiopie brillent déjà à mille feux. Les badauds apprécient et les commerçants de la place sont aux anges. Cette décoration inspirée par le mode stambouliote épousant parfaitement également le style oriental des bâtiments du vieux Djibouti. Le conseil communautaire des centres de développement communautaire de deux quartiers, en l'occurrence Anguila et Hajdili, ont procédé ce matin à la distribution des habits aux plus démunis. Les familles les plus démunies ont ainsi pu profiter de cette distribution qui va permettre aux enfants de fêter l'Aïda al-Aha dans la dignité. La distribution s'est déroulée en présence de l'honorable député Ali Shadili, le directeur de CDC Ahmad Ali. L'objectif visé à travers ce geste est de permettre donc de passer une joyeuse fête. Également en partenariat avec le ministère des biens Warf, la direction des CDC du Cité-Stade a organisé une soirée de hadiths aux jeunes sous le thème « Les bienfaits du hajj » et sur le vertu des dix premiers jours de Dil-Hijjah. Cette conférence religieuse a été animée par Mme Choukouli Abdallah et Mme Degha Ali, chef de service de CDC. Il a été suivi des questions-réponses sur le thème de la soirée. La soirée s'est clôturée par la remise de récompenses aux jeunes participants. Le président de la commune de Balbala, M. Wabarinur Elie, a reçu ce matin la délégation italienne conduite par le colonel Lorenzo Guagni, commandant de la force de soutien italienne stationnée à Djibouti. Un accueil chaleureux a été réservé et des danses traditionnelles à Farsomalie ont été entonniées par les participants. Une réunion des concertations entre les forces italiennes et les élus locaux de la commune de Balbala a eu lieu également après une brève présentation de l'ensemble des fonctions et des activités entrepris par la commune de Balbala avec à sa tête le président Wabarinur Elie. La commune de Balbala est la plus grande commune de la ville de Djibouti avec 360 000 habitants. Et aussi dans le passé, c'est toujours comme ça, l'amitié entre le peuple italien et le peuple de Djibouti. Nous sommes dans la base pour donner le support à toutes les forces armées italiennes qui sont à travailler dans la région du Corne d'Afrique. Mais nous sommes aussi très heureux de donner notre coopération avec le gouvernement de Djibouti et aussi de la population locale pour faire quelques projets en support, en soutien de la population. Et de là nous passons à ce qui fait la une de l'actualité hors de nos frontières avec Samatar Saïd qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ali. Et nous entamons avec ces sanctions américaines, le français Total a officiellement quitté l'Iran. Effectivement Ali, le gouvernement iranien a déclaré qu'aujourd'hui que le géant pétrolier français Total avait officiellement quitté l'Iran à la suite du rétablissement des sanctions américaines contre l'Iran. Le groupe pétrolier français Total s'est officiellement désengagé de ses projets d'investissement et de plusieurs milliards de dollars en Iran après le rétablissement des sanctions américaines contre la République islamique, a annoncé aujourd'hui le ministre iranien du pétrole. Et au Venezuela, nous enchaînons Maduro, le président Nicolas Maduro lance une nouvelle monnaie pour tenter d'endiguer la crise qui sévit dans ce pays. Effectivement Ali, face à l'hyperinflation qui frappe la Venezuela et pour faire face à la grave crise économique qui touche le pays, Nicolas Maduro a décidé de réagir en lançant une nouvelle monnaie, le bolivar souverain. Il mesure aux effets incertains. Pour faire ses courses, la population Ali paie en millions. Les prix du kilo de viande vaut près de 16 millions de bolivars, soit un dollar américain. Les commerçants finissent même par péser leurs billets plutôt que de compter la limite par transaction a été fixée à 20 millions de bolivars. A finir, achète l'enquil. Après la nouvelle réforme, le plus gros billet sera de 500 Ali bolivars, équivalent à 50 millions de bolivars actuels. 7 dollars au marché noir, la référence de facto. La pièce la plus sera de 50 centimes. Le retrait du zéro sera à la monnaie fait partir d'un plan de relance économique qui reprend à l'assouplissement du rigide contrôle des échanges ainsi qu'un nouveau système pour le prix de l'essence. Deux autres mesures qui devraient également entrer en vigueur. Lundi, Nicolas Madoulou a annoncé que vendredi 17, la multiplication par 34 du salaire minimum, l'objectif reste toujours la même, trouver des équilibres. Et ces relations qui s'apaisent entre les Coréens, on a assisté à d'émouvantes et bref réunions de familles entre Sud et Nord-Coréens. Effectivement Ali, quelques 180 familles, séparées par la guerre de Corée de 1950 à 1953, sont temporairement réunies en Corée du Nord à partir de lundi aujourd'hui, conformément à la décision prise à la suite du sommet entre le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en avril dernier. Cette nouvelle série de réunions, les premières, ont lieu dans la station de montagne nord-coréenne du mont Kim Jong-un. Elles ont une illustration supplémentaire de la remarquable détente entre le Nord et le Sud. Après des années de montée des tensions Ali, on peut dire en raison des programmes nucléaires et balistiques de Pyongyang, plus de 57 000 survivants sud-coréens se sont inscrits pour prendre part à cette réunion. Dès lundi et mercredi, les participants passeront à environ 11 heures avec les membres de leur famille du Nord comme du Sud Ali. Merci Samantar pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé-Jibouti. Télé-Jibouti.